Konnichiwa tous, bienvenue sur le Japon Fou Fou Fou, David et à côté de moi, Eri. Konnichiwa. Qu'est-ce que tu fais avec les mains sur le visage, Eri ? Pour montrer un visage plus mince à la caméra. Parce que je suis grossi. Générique. On est en France ! Bon écoute Eri, je crois qu'ils ont compris, c'est la troisième fois, la troisième vidéo dans laquelle on le dit, donc ils ont compris, on est en France. On est en France pendant trois semaines, on est presque à la fin, quasiment à la fin de notre séjour. Maintenant on veut savoir ce que tu penses de ta belle famille. Sachez qu'on a passé la première moitié de notre séjour, les dix premiers jours environ, chez mon père. Il y avait également ma tante, mon oncle. Et on a passé les dix jours suivants, la deuxième moitié, chez ma mère. Et là il y avait beaucoup de monde aussi, ma grande soeur, ses enfants, donc les neveux. Également les grands-parents, enfin mes grands-parents à moi, donc les arrière-grands-parents de Liam, de notre fils. Et notre fils qui a sept mois, les grands-parents qui ont combien ? 90 ans, pratiquement 90 ans. Donc ça fait pratiquement, quasiment 90 ans d'écart. C'est assez impressionnant. Et on a envie de savoir ce que pense Eri de tout ça. Mais on a un guest, on a un guest exceptionnel. On va demander à ma mère de nous poser les questions. Elle est derrière la caméra. Je me planque. Tu te planques. Eri, on a bien compris ce que tu pensais des fromages. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que tu penses de la famille ? Là, on va savoir. Alors, je commence par une question évidente. Oui. L'écart linguistique. Tu parles japonais. La belle famille parle français, pas un mot de japonais. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que David est toujours obligé de traduire ? Ou est-ce que tu réussis à parler directement ? Par exemple, avec moi. Ok. J'ai compris. Tu as compris. Tu as tout compris. Ouais. Eri comprend. Évidemment. Bien. Maintenant, il faut répondre. Je vais essayer. Mais c'est dur. Mais c'est dur. Je sais. Donc, en japonais. Vas-y, en japonais. Je vais traduire. C'est plus facile. Le jour-là, c'est un peu plus compliqué. Elle comprend maintenant de mieux en mieux. Elle arrive à comprendre les conversations courantes, les discussions pas trop difficiles. Quasiment. Qu'est-ce que c'est que ma mère est un professeur français. Donc, elle peut dire que c'est très facile. Je peux dire que c'est très facile. Je peux dire que c'est très facile. Parce que ma mère est une ancienne professeure de français. Une ancienne prof de français. Donc, elle articule bien. C'est facile à comprendre. Et elle est très expressive. Encore plus expressive que moi. C'est de plus en plus facile de discuter avec Éry directement sans passer par la traduction de David. Je fais des efforts, moi, parce que j'articule et que je choisis mes mots. Mais Éry comprend de mieux en mieux. Vraiment, c'est agréable. C'est bien. Donc, merci Éry de tous tes efforts. Je suis contente. Tu as tout compris ? Oui. Bon, alors je vous laisse. Je n'ai plus besoin d'être ici. Bye bye. Parce que c'est la première question. Parce que c'est la première question. Ça va se compliquer après, tu vas voir. Tu veux avoir besoin de moi ? Il faut que je reste. Qu'est-ce que tu veux dire aussi ? Qu'est-ce que tu veux dire aussi ? Mais, elle comprend bien les conversations courantes. Il y a une différence quand même essentielle entre la façon de faire japonaise dans les conversations et la façon de faire, la manière de converser des Français. Les Français vont chacun donner leur opinion. Par exemple, s'il y en a qui dit « moi, je pense ceci », l'autre va dire « moi, je pense cela ». Et parfois, les opinions ne sont pas les mêmes. Donc, la conversation va se faire par une juxtaposition d'opinions. Confrontation. Confrontation d'opinions. Par exemple, les gens qui ont fait « je pense que j'ai un peu de choses. J'ai un peu de choses que j'ai fait. J'ai un peu de choses que j'ai fait. » Alors que les Japonais, eux, pour les Japonais, il faut absolument aller dans le sens de celui qui parle. Pour les Japonais, ça ne va pas. L'harmonie est mise en difficulté. C'est comme ça qu'ils éprouvent, ils sont rassurés On passe à la question suivante, c'est ça ? J'ai compris, merci David Tu as déjà parlé un petit peu de l'écart culturel en parlant de la conversation Est-ce que tu as repéré dans notre famille, en comparant avec ta famille à toi Quelque chose de particulier, donc un autre écart culturel entre la famille française et la famille japonaise Elle dit que les aînés, on respecte les aînés au Japon Elle n'a pas ressenti ça, c'est-à-dire qu'elle nous a sûrement ressenti sur un pied d'égalité, en famille en tout cas Et il y a une hiérarchie même dans la famille au Japon C'est plus décontracté je pense Ouais, c'est plus décontracté, ouais Effectivement, tout le monde sur le même pied, ils n'ont pas les grands-parents, les parents, les moins hiérarchisés Si on n'est pas d'accord avec les parents, on ose le dire Voilà, c'est ça Il n'y a pas de... J'ose dire, papa, je ne suis pas d'accord On est sur un pied d'égalité C'est vrai, c'est peut-être que c'est un peu différent Au Japon, c'est un peu différent Par exemple, quand on mange un repas, on va déjà faire manger l'aîné, les grands-parents On va leur donner, on va les servir en premier au repas C'est vrai qu'en France, ce n'est pas forcément... Pas forcément On se sert en dernier, par politesse, on se sert en dernier Celui qui sert, se sert en dernier Mais après, concernant l'ordre, ce n'est pas forcément... Bien vu, bien vu, tu as raison, tu as raison, Éry Quand moi, quand j'ai eu à servir, j'ai commencé par Éry Je t'ai servi en premier, parce que tu es un peu notre invité aussi Et toi, tu n'as pas envie qu'on te serve en premier Mais souvent, on se sert en premier, celui qui tend son assiette Tu vois, c'est vrai Tend son assiette, très très drôle C'est rigolo On passe à la suite ? Oui Allez, on passe à la suite Allez, on aborde une question un peu plus sérieuse Plus délicate Donc, les parents de David sont divorcés Le divorce est sans doute beaucoup plus fréquent en France qu'au Japon Est-ce que ça te pose un problème que les parents de David soient divorcés ? Est-ce qu'ils sont venus à ton mariage, à votre mariage ? Et comment ça s'est passé entre eux ? Ah Toi, tu connais la réponse de toute façon Ah, moi je connais la réponse Donc là, c'est pour les viewers C'est pour le public C'est pour les viewers C'est pour les viewers C'est pour les viewers Et ça s'est passé Je ne suis pas encore appeler C'est vrai qu'au Japon La situation est différente C'est pas comme en France Le divorce n'est pas autant généralisé qu'en France Il n'est pas forcément accepté par la société Une amie d'Eri, elle parle d'une de ses amies Elle a eu une proposition de mariage Elle a reçu une proposition L'homme qui lui a fait la proposition de mariage était assez riche Il avait des moyens Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Et sa famille à elle, ses parents étaient divorcés Les parents, alors que le mec était d'accord pour se marier avec elle Mais les parents ont refusé Ses parents à lui ont refusé Parce qu'ils ont eu peur qu'elle divorce également comme ses parents Alors, est-ce que tes parents, Eri, au moment où tu as épousé David Se sont dit, bon, les parents de David sont divorcés Vous étiez déjà divorcés Est-ce que ça leur a posé problème ? Pour dire la vérité, franchement D'abord, un peu C'était un peu un problème Un peu un problème Bon, c'était un problème Je n'ai pas pensé une seconde que ça pouvait être un problème Ah si, au Japon Mais, d'accord Au Japon, au Shin, un peu Un peu Mais au Japon, il y a un endroit, mais Mais, elle dit quand même que ça change Elle dit que ça change, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles qui comprennent, qui l'acceptent Parce que tout simplement, le nombre de personnes qui divorcent au Japon augmente Mais on n'est pas du tout au niveau des pays occidentaux comme la France Mais, elle veut rajouter quelque chose Elle demande pourquoi est-ce qu'au Japon, elle nous demande à nous pourquoi est-ce qu'au Japon, il y a peu de divorces Donc, elle parle d'une autre amie à elle Et son amie japonaise, elle ne s'entend pas bien avec son mari, ça ne va pas, depuis leur mariage, ça ne va plus Mais elle a arrêté de travailler quand elle s'est mariée Donc, économiquement, elle dit qu'elle ne peut pas, ce n'est pas une option Pour toutes ces raisons-là, il y a encore peu de divorces au Japon Eri, est-ce que tu veux divorcer ? Pas encore Pas encore Pas encore Bravo Eri Ouf C'est bon, tranquille encore, pas d'intimement, on va pouvoir continuer à vous faire des vidéos Mais, juste, écoutez, maintenant, ce qu'aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui, C'est le cas où, au début, c'est que, mon avis, c'est qu'aujourd'hui, je suis mariée C'est une différence entre la vie et la vie, mais je pense que c'est un peu plus facile, c'est un peu plus facile Eri avait justement ce regard, le même regard que ses parents, très négatif, sur le divorce Mais, apparemment, ça a changé, vas-y Le cas où, mon avis, c'était un peu plus facile à dire qu'elle a été présent qu'il y avait d'autres d'autres types de famille d'autres structures familiales et elle les comprend maintenant et tes parents ont vu au moment du mariage parce qu'on est tous venus que ça se passait bien entre nous vous avez vu au mariage alors je change de sujet vas-y maman on ne tue on a parlé un petit peu tout à l'heure mais est ce que tu trouves qu'en famille on aborde les mêmes sujets de conversation qu'au japon de quoi parle-t-on à la famille n'y a pas beaucoup de combats ça c'est les jeunes oui parle moins déjà que nous à la base à table surtout table d'aïe taille n'est joe kai va tout comme un an a c'est aussi il parle vraiment du quotidien de ce qu'ils ont fait la journée sur l'état mon air ou alors des fois même pas du tout de conversation donc pas de conversation politique dans l'exemple à nom c'est j'ai tout qu'un a n'a c'est tout cas qu'ils aient d'où qu'il ya que ce qui est un peu économique sociétal les questions de société les tous les sujets tous ces sujets là sont un peu tabou à bout des cas so you kikai gana et erie dit c'est pas vraiment tabou c'est plus que déjà il n'y a pas l'opportunité d'en parler il n'y pense même pas déjà premièrement il n'y a pas ces repas assez long qu'on a en france quand on est en famille dans la famille de david tu l'as vu pas seulement cette fois ci mais des fois de les fois précédentes il ya parfois des discussions très animés et puis parfois des disputes ouais est-ce que ça t'a choqué ou est-ce que tu t'es dit que ça faisait partie de la vie de la famille tu as compris elle a vraiment pas besoin de moi bon allez je pars bon vous finissez vous me dites quand vous avez terminé la vidéo et je ferai le montage et ils n'aiment pas forcément parler ils sont pas bons ils sont pas bons dans ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que dans une conversation il y en a un qui dit quelque chose et celui qui est en face dit la même chose mais ça c'est l'éducation de toute façon à l'école déjà on demande pas aux élèves de lever la main de participer en classe bon des fois en france il ya un autre problème c'est que les gens parlent sans avoir levé la main ça c'est un autre problème mais au japon ils ne lèvent même pas la main ils ne participent pas et les professeurs ne demande pas aux élèves de participer en classe c'est quand même un problème david a raison alors que nous dans nos classes on apprend aux élèves à discuter entre eux à argumenter les uns contre les autres exactement on les laisse avoir leur opinion voilà alors dans les sujets de conversation ensemble on a inévitablement beaucoup parlé de liam et souvent anne la soeur de david et moi la mère de david est la grand mère de liam donc on a donné des avis des conseils sur le sommeil de liam sur les repas est-ce que ça t'ennuie est-ce que ça te gêne quand on donne des conseils ok ça n'a été le côté de la patte c'est la la patte c'est la la patte elle est d'accord avec toi sur le plan théorique dans les conseils que tu donnes mais malgré tout dans chaque pays dans les différents pays il ya des façons de penser différentes et que les gens sont sortes d'une autre manière elle donne un exemple mais il faut comprendre un peu mieux comme on n'a c'est le coto à ce que n'est par exemple au japon les japonaises faut moins pleurer les enfants si le bébé pleure qu'est ce qu'elle fait la japonaise qu'est ce qu'elle fait elle elle le prend dans ses bras elle court elle prend dans ses bras court elle court elle se précipite et aussi les japonaises ont peur que les gens se plaignent que les gens trouvent que le bébé fait trop de bruit etc elles ont peur du regard des autres du coup elles vont se précipiter pour le faire pour qu'ils pleurent le moins possible et alors les françaises et alors les françaises la manière de faire des françaises encore deux encore une fois quand tu maman les françaises c'est pas toutes les françaises non plus c'est dans la famille dans notre famille française ça dépend des français peut-être que tout le monde ne fait pas pareil donc comme dans sa belle famille française on lui a conseillé de laisser pleurer davantage et ça lui fait mal au coeur elle entend le bébé pleurer ça lui fait mal au coeur et elle essaie de prendre sur elle pour pour le faire elle regarde sa montre régulièrement et elle dit il pleure depuis cinq minutes on y va et quand ça fait à 15 minutes elle elle court à 15 minutes elle nous tient elle court mais c'est déjà un effort qu'elle fait un bravo et bravo et tu as très bien répondu à une question difficile c'est sûr alors justement on vient à la les questions de la belle-mère tu sais c'est toujours quelque chose on va parler des arrières grands-parents parce que l'on a rencontré les grands-parents de david qui sont donc à lui ses arrières grands-parents avec 90 ans david le disait tout à l'heure des car d'âge comment ça s'est passé selon toi cette rencontre c'est qu'il m'a dit d'ailleurs ni n'y on va mais une histoire son cas c'est le d'aider ni c'y autre sur le car on dit ça c'est un des amis tautes et va aussi au gîte à ne car à l'aider au coto à ce qu'on peut avoir un an et c'est un moment très important pour elle pour liam dans son dans sa manière de penser dans sa culture parce que justement il ya énormément de respect envers les aînés la société japonaise est une société gérontocratique donc forcément la rencontre avec les arrières grands-parents déjà les grands-parents c'est quelque chose de formidable mais les arrières grands-parents c'est encore moi je n'ai pas plus formidable parce que sinon ma mère va pleurer mais en tout cas c'est au moins même niveau on va dire c'est très important évidemment et erie était très contente que liam puisse rencontrer c'est ses grands-parents ces arrières grands-parents et au delà des différences culturelles ce qu'elle a compris erie c'est que elle a compris deux choses que déjà premièrement grand-papi et grand-mamie étaient ils étaient très contents il n'arrêtait pas de sourire de rigoler lorsqu'il voyait liam ils voulaient toujours jouer avec avec lui des autres moi je suis très contente à exactement et deuxième chose qui a ému erie c'est le fait que le jour du départ lorsque mes grands-parents les arrières grands-parents de liam ont dû rentrer chez eux sont partis grand-papi a voulu absolument tenir dans ses bras liam et prendre une photo avec lui et ça ça a été un moment fort pour erie et pour grand-papi aussi justement ma dernière question ouais à cause de la distance dix mille kilomètres entre la France et le Japon david ne voit ses parents et sa soeur qu'une fois par an ou une fois tous les deux ans ses grands-parents une fois tous les deux ou trois ans oui c'est beaucoup est ce que toi tu pourrais être dans cette situation oh là 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 tu veux la faire culpabiliser la maman là pas du tout tu veux la faire culpabiliser pas du tout est ce que tu veux je sais c'est ça c'est très dur très dur mais erie rassure toi anne et moi donc la soeur de David et la mère de David on va venir à Pâques oh non 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 parce que ce que je voulais elle va venir en avril dans six mois non mais moi j'allais dire que qu'il y a une certaine distance moi ça me posait pas trop de problèmes non plus et puis là maintenant tu lui as donné une excuse pour qu'elle vienne en avril non je plaisante oui je te remercie je veux dire il n'y a pas de problème non je plaisante on sera très content de te voir en avril une dernière question dernière question alors là strictement entre nous et que personne n'écoute est-ce que tu as aimé la tartiflette que j'ai faite pour David ah oui c'est une question vachement importante tu as aimé je préfère qu'une aile elle préfère les quenelles ah là 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 oui c'est que ce soit les quenelles j'ai faim on va arrêter bah vas-y Eric moi il faut que je termine la vidéo bye bye alors écoutez moi je vais une question à vous poser quand même à tous enfin voilà je suis avec vous elle me laisse tranquille n'hésitez pas à me dire si il y en a parmi vous qui sont loin de leur famille qui vivent très loin de leur famille n'hésitez pas à donner votre avis sur la question à parler de votre expérience ça m'intéresse ça nous intéresse évidemment et puis ceux qui habitent près de leur famille est-ce qu'il y en a parmi vous qui pourraient vivre très loin il y en a peut-être qui aimeraient vivre loin de leurs parents peut-être que parfois c'est préférable je ne sais pas en tout cas évidemment pour nous c'est dur mais on fait avec et vous voyez qu'elles s'entendent très très bien parce qu'elles n'arrêtent pas de rigoler à côté de moi qui essaie de finir cette vidéo sérieusement sur ce pouce vers le haut partage sur les réseaux sociaux et abonnement à la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et manger des quenelles c'est bon pour la santé sur ce je vous dis gros bisous le mot de la fin comme d'habitude matane matane Sous-titrage ST' 501